Il est 7h39, vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On l'oublie trop souvent, mais c'est peut-être le dossier au cœur de cette crise agricole. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Alors que vous étiez hier soir à Matignon, face aux deux principaux syndicats d'agriculteurs, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, à la sortie, ils ont reconnu que ça s'était, je cite, « bien passé ». Mais alors attention, écoutez Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, il maintient clairement la pression. On souhaiterait que ce salon se passe bien, mais ce salon, pour qu'il se passe bien, il faut aussi qu'à un moment, les demandes agricoles soient entendues et que la réponse soit au niveau attendu. Aujourd'hui, l'impatience, elle est très forte. Le mouvement s'est transformé. Donc effectivement, les agriculteurs ne sont plus sur l'autoroute ou sur des points de blocage, mais que personne ne se trompe. La détermination reste totale. Détermination totale. Alors Marc Fénaud, on sait que le gouvernement a déjà annoncé beaucoup de mesures, fait beaucoup de promesses. Qu'est-ce qui va encore bouger ? Qu'est-ce qui va se concrétiser dans les 10 jours qui viennent avant l'ouverture du salon de l'agriculture ? D'abord, peut-être dire que ce qu'on a fait sur les mesures d'urgence, je pense aux mesures qui ont été prises sur l'élevage, je pense aux mesures qui ont été prises et annoncées sur la viticulture, parce que ça ne paraît rien, mais monter un dispositif, regarder comment il va fonctionner, travailler avec les organisations professionnelles pour le faire, c'est important. On a évidemment stoppé la mesure sur le GNR, préparé les mesures de remboursement anticipées pour le GNR également, et puis un certain nombre de mesures de simplification qui sont déjà posées sur la table, je pense en particulier, pour citer que cet exemple, la réduction des délais de recours contentieux sur les bâtiments d'élevage ou sur les questions d'eau. Alors tout ça ne paraît rien, mais ça produit des décrets, des décrets qui sont envoyés au Conseil d'État, et donc on est dans un délai, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup dans l'histoire de la simplification, en 10 jours, fait autant de sujets de simplification. Qu'est-ce qu'on a devant nous d'ici le salon ? Un certain nombre de mesures de simplification complémentaires, on continue à regarder le travail qui est fait au niveau départemental et dans les préfectures. Des éléments qui seront mis en dur, si on peut dire, en texte de loi, dans la loi d'orientation agricole, pour faire en sorte que là où il y a besoin de législatif, on puisse le faire. Une loi qui sera présentée avant le salon ? Qui sera envoyée au Conseil d'État, parce qu'il y a quand même... La simplification, ce n'est pas la suppression du Conseil d'État. Oui, mais le calendrier est serré là, il vous reste 10 jours. Je ne crois pas qu'on puisse faire tellement plus serré, mais il sera envoyé au Conseil d'État et mis sur la table. D'ailleurs, hier, on a échangé sur les éléments de texte avec les syndicats agricoles, comme on le fera avec les autres syndicats aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on soit bien au rendez-vous d'un dépôt au Conseil d'État aux horizons du salon, et une délibération à l'Assemblée et au Sénat qui doit se dérouler d'ici le mois de juin, pour qu'on ait un texte complet sur ce sujet-là. On aura dans ce texte, par exemple, les mesures de simplification sur la haie, qui sont des mesures particulièrement attendues. Vous nous dites « tout va bien, tout s'est bien passé hier soir », pourquoi à la sortie ? Arnaud Rousseau dit « mais attention, il faut que ça aille vite, il reste 10 jours ». Vous ne m'avez pas entendu dire « tout va bien » sur ce sujet de la souveraineté, sur ce sujet de la simplification. On n'a pas évoqué les sujets européens. La jachère notamment, la France a obtenu gain de cause hier. Mais je rappelle que c'est à mon initiative au niveau européen qu'on avait posé la question au mois d'octobre. Vous voyez parfois l'inertie du système. J'entends avec satisfaction que l'Union européenne, la Commission européenne, d'ailleurs elle nous a demandé de fournir des propositions, nous en avions tout un tas sous les chaussures, si je peux dire, si vous me permettez cette expression. Et on va ouvrir cette boîte-là, d'ailleurs pendant le salon avec la Commission, puisqu'on aura un débat entre ministres de l'agriculture, pour engager des mesures de simplification. Donc les mesures de simplification, elles doivent se poursuivre, et je comprends la vigilance des syndicats. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un moment de crise plus éruptif qu'une fois que les tracteurs seraient rentrés dans les fermes qu'on a résolu les problèmes. Simplement il faut en continu qu'on vérifie que la simplification et ce qu'on a mis sur la table se déroule bien. J'entends un dialogue constructif, on va le dire comme ça, avec la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Vous nous dites que les tracteurs sont rentrés. Pas tous, il y a des agriculteurs qui se sont déjà remobilisés. Hier par exemple sur l'autoroute A75, ils ont vidé les camions étrangers de leurs marchandises. Tiens, écoutez, ce viticulteur qu'on a interrogé, viticulteur dans l'Hérault, il s'appelle Sébastien Séris. Il a des promesses, des promesses, mais aujourd'hui il n'y a rien de concret, rien de signé. Donc ça très bien qu'ils mettent un coup d'accélérateur. Le salon approche, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez être reçus. Puis après, bien évidemment, moi aujourd'hui je suis viticulteur, je veux vivre de mon produit tout simplement, qu'on me paye le vin au juste prix, et pas des primes, pas des aides, pas des... Parce que dans deux ans, dans trois ans, on en sera toujours au même point. Marc Fénaud, il vous interpelle directement, en tant que ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous répondez à ce viticulteur ? Parce qu'il y a les dialogues à Matignon, etc., les réunions, et puis il y a le terrain, il y a des agriculteurs qui bloquent ce matin. C'est ce que j'étais il y a une semaine dans l'Hérault et dans le Gard, pour présenter deux mesures, une mesure d'urgence à hauteur de 80 millions d'euros. Dans l'Hérault, c'est plus d'une dizaine de millions d'euros qui seront développés en urgence pour soulager les trésoreries. Je rappelle qu'on est d'ailleurs encore dans cette mesure. L'an dernier, on a mis 200 millions sur la table pour faire des mesures de distillation. La distillation, ça a vocation à retirer des volumes de vin pour faire monter les prix. Après, il faut que chacun joue le jeu aussi. Je pense à la question de la grande distribution, à la question des négociants. si on retire des volumes, ça doit avoir un effet sur les prix. C'est ça aussi qu'on attend. Vous me dites, pour ce viticulteur, on a débloqué des dizaines de millions d'euros. Ils en demandent trop ? Ils sont trop gourmands, les agriculteurs, en ce moment ? Est-ce qu'ils profitent de l'effet du blocage, du salon qui arrive pour vous mettre une pression ? Moi, je ne leur fais pas ce grief-là. Vous avez des situations, c'est peut-être le cas de ce monsieur, de gens qui, depuis parfois une ou deux années, ont un revenu net égal à zéro, pour ne pas dire qu'il est négatif. Donc, ils sont pris à la gorge de leur remboursement d'emprunts, d'une situation où vous ne dégagez pas de revenus pour vous-même. Donc, c'est normal qu'il y ait cette colère qui s'exprime. C'est normal qu'on mette des mesures d'urgence. J'ajoute que dans les territoires viticoles, on a annoncé qu'on mettrait 150 millions d'euros pour de l'arrachage différé du vigno, pour permettre là aussi de retirer provisoirement. Mais l'arrachage, il ne se fait pas au printemps, il se fait plutôt à l'automne. C'est dans cette perspective-là. Donc, il y a un moment, qui est un moment un peu d'impatience qui se manifeste. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que sur la viticulture, comme sur d'autres secteurs, on n'ait pas fait des efforts significatifs. J'entends toute cette liste de mesures. Les Français l'entendent. Et en attendant, quand on tend le micro à tous les agriculteurs, ils nous disent tous, ça ne va pas assez vite, ça n'est pas assez concret. Et quoi qu'il arrive, on va se mobiliser lors du salon de l'agriculture. Est-ce que vous redoutez ce salon ? Moi, je ne redoute pas ce salon. D'abord, le salon, ce n'est pas la rencontre seulement entre le monde politique et les agriculteurs. C'est la rencontre entre les Français et les agriculteurs. On y sera. Vous y serez quoi qu'il arrive, d'ailleurs, Marc Fénaud ? J'y serai, parce que je pense que la place d'un ministre de l'agriculture, c'est d'être au salon de l'agriculture. Sinon, il y aurait quelque chose d'assez iconoclaste à refuser le débat, le dialogue. Et parfois, vous savez, j'ai fait 120 déplacements depuis que je suis ministre de l'agriculture. Donc, je n'ai pas la crainte d'aller sur le terrain, y compris pour nous confronter à une propre réalité. On a souvent des contacts avec des gens qui nous disent la mesure, il faut l'ajuster comme ça, etc. Alors, je répète, d'abord, c'est une crise qui vient de loin, dont on prend la part qui est la nôtre. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais quand vous avez 25 ans de procédure, de sédimentation, de suradministration, de sédimentation, de surtransposition, quand vous détricotez tout ça et que vous ouvrez là aussi le capot, évidemment, tout sort. Et donc, on a besoin, au fur et à mesure, de façon très sérieuse, de dire ça, on a réglé, ça, on a réglé, ça, on va régler. Ça, il faut qu'on le regarde au niveau européen pour faire en sorte que chacun se sente reconnu globalement dans cette volonté de simplification. Et la simplification, c'est fait pourquoi ? C'est pour gagner en compétitivité et en souveraineté. L'enjeu, ensuite, une fois que les mesures sont prises, sont annoncées, c'est d'être entendu, on va le dire comme ça, par les syndicats, mais aussi par la base. Et puis, le 24 février, donc, ouverture du salon, il y a deux visites annoncées le même jour, Emmanuel Macron et Jordan Bardella. Est-ce que vous imaginez le président de la République chahuté pendant que le patron du RN serait applaudi par les agriculteurs ? Je pense que, même chez ceux qui sont les plus virulents, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent qu'on a essayé de faire le maximum, nous, sur cette question de crise, que le président de la République s'est engagé très tôt sur la question de la rémunération. Moi, j'attends de M. Bardella qu'il nous dise quelque chose d'autre que « je comprends votre colère et je la soutiens ». Quelles sont les propositions ? Mais visiblement, ça suffit pour l'instant pour qu'il soit applaudi par les agriculteurs. Mais quand vous ne gouvernez pas, c'est toujours très commode. Il y a un moment où vous allez vous confronter. Qu'est-ce que vous faites comme simplification ? Qu'est-ce que vous demandez au niveau européen ? Comment vous trouvez un chemin ? Alors, on peut dire « moi, je m'abstrais des règles européennes ». Après, on ira expliquer aux agriculteurs qu'on ne peut plus bénéficier des aides de la PAC, qui sont un élément structurant de la politique agricole française. Les aides de la PAC sont très importantes. Allez demander aux Anglais, aux agriculteurs anglais, ce qu'ils pensent du Brexit. Donc, c'est très facile d'être dans la posture de celui qui n'a jamais gouverné et qui, au fond, on ne se met pas dans la situation d'avoir à gouverner en se disant « après tout, je peux dire tout et n'importe quoi ». On verra bien si jamais... Vous seriez prêt à en débattre directement avec Jordan Bardella, s'il est au salon, là ? On verra. La théâtralisation sur le dos des agriculteurs n'est pas trop mon truc, pour tout vous dire. Moi, je travaille. Il fait du théâtre, Jordan Bardella ? Il y a un peu de théâtralisation. Il enfile des bottes et puis après, il enfile un ciré, il va voir les pêcheurs. Enfin, je veux dire, tout ça est un peu théâtral. J'aurais aimé l'entendre et le trouver vocal dans les cinq dernières années au niveau européen sur les sujets agricoles. Après, il fait comme il veut. Autre question très politique. On a beaucoup parlé d'Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. J'ai envie de dire, il y a l'autre Rousseau, Sandrine Rousseau, la députée écolo. Il y a plein de Rousseaux dans la vie. Oui, c'est l'autre partie de la tenaille pour vous parce que les écolos et la députée écolo Sandrine Rousseau qui sera dans moins d'une heure maintenant sur RMC et BFM TV dans le face-à-face, elle vous accuse clairement d'avoir, comment dire, sacrifié la santé des Français en stoppant le plan éco-phito d'avoir sacrifié la santé des Français pour calmer la colère des agriculteurs ? Ce n'est pas la première fois, je n'ai pas envie d'avoir de querelle avec Mme Rousseau, mais ce n'est pas la première fois que Mme Rousseau parle d'un sujet qu'elle manifestement ne connaît pas. Le plan éco-phito, c'est une stratégie de réduction. Qui a dit qu'on n'avait pas une stratégie de réduction et qu'on mettait en pause ça ? Qui a dit qu'on n'avait pas déjà des programmes de recherche pour trouver des alternatives ? Il y a une pause sur le plan éco-phito. Oui, sur un sujet principal qui est le sujet des indicateurs. Ça n'aubère pas les efforts qui doivent être faits par les agriculteurs et les efforts qu'on fait, les moyens qu'on met, les 250 millions qu'on met pour la recherche d'alternatives aux produits qui portent le plus de toxicité. Mme Rousseau pourrait reconnaître que pour les produits les plus à risque, qu'on appelle les CMR1, pour la santé, on a baissé de 95% dans le quinquennat qui vient de s'acheter. Eh bien, Sandrine Rousseau va vous répondre sur RMC. Dans une demi-heure, maintenant à 8h30, le face-à-face, Sandrine Rousseau, la députée écolo. Mais je vous remercie surtout Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, d'avoir été en direct ce matin sur RMC. Est-ce que vous serez tout à l'heure à l'Élysée avec Emmanuel Macron, qui reçoit tout à l'heure... Je suis à Matignon, je suis à l'Élysée et je suis dans mon ministère pour recevoir tout le monde parce que ça nécessite des réunions continues. Donc coordination rurale, Confédération Paysanne tout à l'heure et vous serez bien au Salon de l'Agriculture. Absolument. Dans 10 jours, maintenant, Marc Fénaud, merci encore une fois d'avoir été en direct ce matin sur RMC. Il est 7h50.